bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'apprentissage et de divertissement soimi pungi pour ces personnes qui sont nouvelles à ma chaîne pour appartenir à cette chaîne vous n'avez qu'à faire une seule chose c'est de vous abonner donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous apprends à utiliser powerpoint même plus précisément à faire une présentation sur powerpoint pourquoi powerpoint parce que je crois que world c'est plus facile et c'est la première chose qu'on apprend sur ordinateur je crois enfin je pense mais si vous voulez des tutoriels sur world aussi mettez ça en commentaire et je les ferai volontiers donc je sais pas si vous avez remarqué mais je porte mon outfit de tabaski just to kind of show off bon on va pas perdre assez de temps on va partir sur mon ordinateur pour commencer comme j'ai dit je vais vous apprendre à faire une présentation sur power point et donc avant bien avant de faire ça je vais vous montrer quelques exemples des choses que j'ai pu réaliser sur powerpoint ça c'était une présentation sur la guerre civile aux états unis j'ai pris des quelques images sur internet pour enjoliver le travail je mets le nom des exposants du professeur ici désolé si c'est en monday mais c'était un truc de l'école donc c'est forcément ça devait être forcément en anglais voilà un deuxième c'est un exposé aussi sur l'intelligence j'ai bien aimé cette présentation là elle est simple elle est courte et les belles voilà ça aussi c'était pour ma vente des produits j'ai mis ça sur instagram et facebook donc vous voyez on peut vers plusieurs plusieurs chaussures powerpoint on peut même faire des vidéos et j'ai eu à faire une à deux vidéos dessus j'aime j'ai mis même une vidéo sur internet et sur youtube qu'est ce que je suis en train de dire ça c'était quoi ouais ça c'est un exposé aussi j'ai malheureusement mais j'ai même pas pu exposer donc on va essayer de faire un nouveau PowerPoint ensemble donc c'est ça PowerPoint voilà attends je vais activer le wifi donc on a une multitude de choix sur PowerPoint voilà quelques si on appelle ça diaporama ou diapositif en tout cas en anglais on appelle ça template je crois bien donc voilà ça on a plusieurs plusieurs choix ici ça tout dépend de notre thème le thème sur lequel on va exposer sinon il ya plusieurs plusieurs thèmes donc vous choisissez le ce qui correspond le plus possible à votre thème et voilà je vais vous montrer comment faire par exemple moi ce que je vais faire l'exemple je vais prendre c'est un exposé sur la drogue où je vais dire non à la drogue donc je vais chercher quelque chose qui correspond à mon thème et bon moi déjà j'ai déjà trop beau fait ce que je veux je veux utiliser ça ça je crois que ça correspond à mon thème donc je vais le prendre je clique dessus et je clique sur créer et voilà je vous présente rapidement ici on a l'accueil on a insertion pour mettre des images capturer quelque chose voilà on a des formes tous les types de formes qu'on veut voilà smart bon on va pas rentrer dans ça un autre jour on a audio et même si on veut enregistrer notre travail et je l'ai fait même j'avais déjà dit que j'avais fait une vidéo une à deux vidéos une audio vidéo et symbole voilà bon on va pas rentrer dans ça comme j'ai dit c'est pour des bases donc on va pas nous fatiguer trop nous fatiguer et donc comme j'ai dit on va exposer sur la drogue comme j'ai dit non à la drogue donc je mets le thème non à la drogue je sais pas comment mettre l'accent sur le a mais c'est pas bien grave je vais centrer ça bah tout le monde sait le faire et comme j'ai l'habitude de faire chacun son style en fait je mets j'ai l'habitude de mettre mon nom le nom des exposants ici voilà je mets mon nom et le nom du professeur voilà donc on savait que il n'y a pas de l'on va dire de cases de forme pour écrire on doit créer une forme pour écrire parce que on ne peut pas se permettre on peut pas écrire comme ça en fait qu'est-ce que j'ai fait on ne peut pas écrire comme ça en fait sans avoir une forme en base donc on va cliquer sur insertion tableau pas tableau pas je prends tableau je vais prendre forme forme on prend rectangle voilà vous voyez la croix là on clique sur on clique et on tire pour dessiner la forme qu'on veut voilà et maintenant on écrit le nom du professeur maintenant si on veut changer le fond en blanc par exemple donc on va forcément changer l'écriture en noir voilà on va voir l'écriture sinon ça sera confondu noir et maintenant on fait un clic droit et on appuie sur envissage et on clique sur blanc voilà on a le nom du professeur et on a notre nom et voilà pour pouvoir avoir une autre page créer une autre page on clique sur la première page et entrer et voilà on a notre deuxième page donc on va mettre quoi on va mettre le plan bien évidemment et maintenant on va mettre quoi on va mettre quoi on va mettre la cause son problème conséquences voilà il faut avoir un plan tête conséquences conséquences solutions bien évidemment et conclusion 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 es et c'est ça Et bon, on a fini notre plan On fait pareil, entrer Et on va venir faire les courses Et ce qui est conseillé sur Powerpoint C'est d'écrire, ne pas remplir les diapositifs Voilà, il ne faut pas les remplir Parce que, bon, toi tu exposes et tu écris tout ce que tu dois dire sur ton diapositive Est-ce que les personnes auront le temps de t'écouter Les personnes seront plus concentrées sur ton diapositive que toi-même en fait Donc il faut réduire Donc il est important même de énumérer ça Des petits trucs à retenir Et voilà Donc les courses, par exemple, on va dire manque de suivi De suivi Et voilà Donc vous expliquez, expliquez Après, on va dire peut-être enfance difficile Je ne sais pas Enfance difficile Voilà, blablabla Après ça Je n'ai même pas mis l'intro Donc on va venir faire une autre page pour l'intro Voilà, l'intro, on va centrer C'est tellement facile Et il y a plusieurs possibilités Où vous pouvez même faire l'introduction Ou mettre une image qui correspond vraiment à votre thème On va peut-être mettre un jeune qui fume Qui fume Et voilà Vous téléchargez Images Téléchargez Bah moi j'ai pris cette image là bien auparavant Au cas où vous ne savez pas télécharger Bon voilà Ouvrir Enregistrer Vous choisissez où vous voulez enregistrer Et bon C'est fait Et donc voilà On revient sur PowerPoint Et on vient sur insertion Et on clique sur image Cet appareil Parce que c'est déjà enregistré Et donc vous prenez Vous avez enregistré Moi j'ai enregistré C'est un racisme Et voilà l'image J'insère l'image Et voilà Je l'agrandis Comme je veux Je mets l'image Où je veux Voilà Et donc J'agrandis mon image Et ne vous inquiétez pas On ne voit pas l'écriture Mais pour voir l'écriture On fait un clic droit Non non On fait un clic droit Et on appuie sur arrière plan Et voilà On voit notre intro Et donc pour pouvoir mieux voir l'écriture On peut changer la couleur de notre écriture Voilà Comme bon nous semble Peut-être en rouge Pour voir mieux Voilà Donc vous pouvez choisir une autre image L'essentiel Une image Sur laquelle on peut avoir L'écriture en fait Donc après l'intro Voilà On a les causes On ouvre une autre page On met les conséquences Voilà Les conséquences On commence à énumérer Je vais changer Donc je viens ici Je choisis peut-être ça Et je vais mettre quoi La mort Le cancer Voilà Bla 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 La folie Donc après On va venir ici Les solutions à proposer Conclusion Vous pouvez mettre une image aussi Ou bien parler Ça dépend de vous On peut venir ici Dans la transition Je vous montre rapidement Par exemple Je suis ici Et j'essaie Je mets la transition poussée Ça Il y a une transition Entre Le deuxième diapositive Et le troisième Et Et à côté Il y a L'option animation aussi Par exemple Si je suis ici Je mets manque de suivi Et je Je choisis Entrée brusque Voilà La transition Bon On va s'arrêter là Aujourd'hui Donc Pour pouvoir visualiser Tout notre travail Ce qu'on a à faire C'est de cliquer sur L'ordinateur Ici En haut À gauche Voilà Pour pouvoir visualiser Tout notre travail Voilà Et on avance Voilà La transition Les causes On clique Pour pouvoir voir Voilà Et on a les conséquences Les solutions Et notre conclusion Et notre conclusion Cette vidéo Nous sommes à la fin De la vidéo J'espère qu'elle vous a aidé Elle vous a vraiment aidé Et On se dit A samedi prochain Pour Une autre vidéo Et si vous voulez Des tutoriels Sur words Ou bien encore Sur Powerpoint N'oubliez pas De le mettre En commentaire N'oubliez pas De liker Partager Commenter Et de vous abonner Bye 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 bye